Maintenant, parlons de la situation à Toronto où des pluies diluviennes ont causé d'énormes dégâts, des maux de tête un peu partout. Marc-Antoine, il est tombé à pas loin de 90 mm de pluie en quelques heures seulement à Toronto. Oui, c'est énorme, Paul. C'est l'équivalent d'un mois de pluie tombé en juillet à Toronto en une journée seulement. Vous imaginez le chaos que ça a pu créer dans le centre-ville, mais également sur les principaux axes routiers, dont l'autoroute Dawn Valley qui relie la 401 au centre-ville de Toronto, longe la rivière Dawn qui a débordé, elle, au cours de la journée. Vous voyez des images très impressionnantes alors que l'autoroute, elle, n'était pas encore fermée. Il y a plusieurs véhicules qui sont restés coincés. Il y a même des équipes de secours qui ont dû venir à la rescousse d'automobilistes, des équipes de pompiers à bord de bateaux en pleine autoroute. Ça témoigne quand même, Paul, de la gravité de la situation alors qu'il y avait donc des bouchons de circulation majeurs cet après-midi. Également, ce que vous voyez, c'est à la gare Union Station, la gare la plus fréquentée au pays, qui, elle, a subi une cure de rajeunissement il y a quelques années, un investissement de plus de 800 millions de dollars. Visiblement, on n'avait pas prévu le coup alors que l'eau s'est frayé un chemin à l'intérieur. Les métros, les trains de banlieue, bref, le système de transport public qui a été interrompu au cours de la journée. On parle également de coupures de courants majeurs. Au plus fort, 170 000 clients qui ont perdu l'électricité. Plus de 700 appels logés à la ville de Toronto pour des sous-sols inondés. Bref, comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, des maux de tête que ça a causés aux autorités aujourd'hui. C'est l'heure qui est au ramassage maintenant. Ça prendra des heures, voire des jours. Vous le voyez, l'eau sur cette autoroute qui s'est emparée ou presque de la route. En 2013, on avait eu des pluies torrentielles de cette intensité. 126 mm en 90 minutes, ça avait coûté plus de 900 millions de dollars. Qu'en sera-t-il maintenant pour 2024? C'est la grande question. Merci, Marc-Antoine. Ça rappelle des événements qui sont passés à Montréal à quelques reprises. Isabelle, bon, ce système météo s'est déplacé vers le Québec, m'a effleuré le Québec. En tout et pour tout, il est tombé combien de pluie dans les secteurs les plus touchés? À l'aéroport de Toronto, on note 98 mm. Mais ce qui retient l'attention, c'est vraiment que c'est arrivé sur une courte période. Au plus fort, on parle de 30 mm en 30 minutes à peine, imaginez. C'est l'équivalent d'un mois de pluie en quelques heures à peine. Parce qu'à Toronto, en plein coeur de juillet, on note habituellement en moyenne 74 mm. Donc on l'a dépassé. On enregistre donc cette journée parmi le top 5 des journées les plus pluvieuses de tous les temps. Depuis qu'on enregistre de la météo finalement avec Environnement Canada, ce n'est pas autant de pluie par contre que 2013, ce dont Marc-Antoine vient de nous parler. Mais quand même, c'est assez rare. Et au Québec, on a été chanceux parce qu'on a été effleuré seulement par le système. Par contre, on a toujours des veilles d'orages violents en vigueur. C'est assez pesant et collant présentement sur le toit de la station. Je vous donnerai d'ailleurs les détails un peu plus tard. À tout de suite. Dans un moment aussi...